bonjour donc ici en fait je suis en train d'apprendre donc le piano par l'intermédiaire d'un petit bouquin que j'ai acheté que je vais vous montrer tout de suite et qui se dénomme la méthode de piano pour débutants parce qu'effectivement comme j'apprends le piano je suis débutant voilà je viens de commencer il n'y a pas très longtemps il y a un petit mois le piano et donc la préface c'est de Paul Badura Skoda de chez Charles Hervé et Jacqueline Pouillard Charles Hervé et Jacqueline Pouillard édition Henri Lemoyne voilà et alors on voit tous des dessins d'animaux je ne sais pas pourquoi des animaux pour les débutants j'ai choisi de faire des dessins d'animaux pour ce qui concerne les débutants bon ben les débutants ça peut être aussi des gens âgés c'est pas forcément des jeunes enfants qui ont comme perception je veux dire comment je veux dire la sagesse des animaux enfin la sagesse quand on les embête pas les animaux parce que quand on les embête ils deviennent méchants voilà je montre le livre je vais l'entamer et je vais commencer par la leçon numéro 1 qui est une un peu simple voilà il faut que je mette voilà le son est comme ceci je recommence je recommence bon un peu plus vite voilà c'est ce qu'on appelle la petite musique de la page 11 la promenade on l'appelle la promenade c'est la première la première petite leçon il dit c'est que toutes les pièces ne comportant pas de nom d'auteur sont de charles hervé et et jacques pouillard donc en fait tous ceux qui n'a pas nom mais s'il ya un nom c'est la promenade oui il n'y a pas de nom d'auteur justement oui je m'excuse comme il ya un astérix il est marqué promenade avec un astérix et qu'il fallait voir l'astérix dans l'astérix toutes les pièces ne comportant pas de nom sont de charles hervé et jacques pouillard donc en fait cette musique là sont de charles hervé et de jacques hervé et jacques pouillard la petite danse maintenant donc c'est la leçon numéro 2 do do si do do ru do si do 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 un peu plus vite voilà donc ça c'est la leçon numéro 2 qui est assez simple on va faire la la leçon numéro 3 qui est la danse russe un peu plus vite un peu plus vite voilà bon assez simple c'est la danse russe c'est la numéro 3 maintenant on va faire la chanson 13 qui est le numéro 4 et donc ça c'est en page 12 je suis en page 12 parce que auparavant c'était des explications ils donnaient des explications sur je peux vous montrer bon ici ils expliquaient le clavier donc ça c'est la page je sais pas combien moi j'ai un piano à 5 octaves ici il est répertorié une octave c'est huit notes c'est de dos à dos voilà c'est de ces huit notes par exemple de dos à dos donc ici on on a la deuxième octave deuxième troisième quatrième bon c'est des pianos à cinq octaves voilà ici j'ai combien d'octaves une octave de dos à dos deux trois quatre et oui ici c'est dans mon piano ici enfin c'est un synthétiseur ici mais en fait il contient cinq octaves voilà de dos à dos il ya c'est une octave et ils expliquent un petit peu un petit peu je veux dire donc le jeu non les gâteaux ils expliquent le jeu non les gâteaux levé souplement les mains un peu garder le coup le coup de souple voilà ici ils expliquent la main gauche la main droite qu'est ce qui est le 1 qu'est ce qui est le 5 voilà le doigté le poignet comment il doit être je veux dire au niveau physiologique et ils expliquent et c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça c'est pour ça que je dis que la musique commence à partir du de la page dix et que là moi je suis déjà la page douche douce douce voilà et que je vais faire maintenant la danse triste voilà voilà bon bon celle là elle est très sympa à jouer c'est la chanson 3 c'est la numéro 4 la numéro 5 chanson gay donc c'est il est aussi la cito 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 on y va voilà bon elle se joue assez simplement donc je suis obligé de passer à autre chose parce qu'en fait bon c'est pas trop difficile maintenant on passe à la page 13 et on est à la leçon 6 petit pas un peu bon assez simple bon donc ça c'est le numéro 6 on passe à la 7 toujours à la page 13 chanson française en fait c'est d'où si l'assaut nous aussi d'assaut d'autoré bon je vais répéter un peu plus voilà donc ça c'est la numéro 7 et maintenant la 8 une que vous connaissez un petit peu c'est à vous dirige maman mais il ya plusieurs je dirais notre possible avec ça mais ici ils ont joué avec bon donc ici je vais un peu plus vite voilà en fait il ya les notions de note 1 dorémi façon la 6 bon ça c'est un petit peu la leçon ici c'est d'apprendre les notes dorémi et d'aussi là dorémi en clé de sol et d'aussi là en clé de fa voilà et là la page très c'est apprendre la leçon dorémi fa voilà et alors il ya toutes des remarques ici avec il ya une barre de reprise ça veut dire que j'ai à vous mais bon moi je joue très vite bon je joue pas en fonction du rythme car parce que je n'ai pas de j'en ai un ici de comment est-ce qu'on appelle ça un petit appareil qui un instrument un instrument de qui permet de fixer le rythme mais je veux dire bon le timing du rythme le timing j'ai je pense qu'on appelle ça je l'ai ici un dessin là c'est ceci voilà mais moi je joue selon mon rythme à moi ma vitesse à moi donc ici c'est à 4,4 c'est à une certaine vitesse je vais une une deux trois quatre une deux je peux faire une deux trois quatre une deux trois quatre je vais faire une deux trois quatre une deux trois quatre une deux trois quatre d'autres bon vous voyez que bon oui c'est toujours une deux trois quatre mais il ya aussi une vitesse peut être incorporé bon la page 11 je vous dis tout de suite c'était une notion de clé de sol et clé de fa avec les notes dorées et dossier en clé de fa bon je dis c'est bon c'est des exercices assez sains donc ce qui fait que je passe je veux dire à la page 14 et on va jouer ce qu'on appelle la musique qui s'appelle ronde on va y aller bon on va faire la lecture de notes bon ici bon la leçon c'est concernant le silence les silences à quatre temps bon on savait qu'un tiret qui se trouve vers l'eau à la deuxième ligne en fait voilà ça va deux à la deuxième ligne un silence c'est ici voilà un silence c'est sur la deuxième ligne qui en comporte ça quand c'est sur la deuxième mais bon c'est un silence donc je vais faire jouer voilà bon donc ici bon alors ils voient la note quand on est en ici on est en 3-4 donc 1-2-3 1-2-3 1-2-3 et là quand on a une note je veux dire rond enfin quand on a une note comment est-ce qu'on appelle ça je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça parce qu'il y a une blanche quand on a une blanche avec un point sur le côté droit pas au-dessus attention pas confondre un point à droite et un point au-dessus quand on a une note blanche avec un point à droite quand c'est du tout une rythmique à 3 temps à ce moment là ça correspond à une blanche plus une noire voilà parce qu'ici moi j'ai des notes avec des blanches à un point ça veut dire que celui-là par exemple si j'ai un do avec un point je fais 1-2-3 1-2-3 1-2-3 je dois le garder je vais dire les 3 pulsations je dois garder les 3 pulsations voilà bon maintenant on va faire la fête on va faire la lecture de notes donc je vais jouer à toute vitesse Donc c'est Si La Si Do Si La Sol, voilà. Si La Si Do Si La Sol. Donc je recommence. Voilà, bon, c'est assez simple. C'est l'exercice numéro 10. Et alors, ils expliquent les silences. Les silences correspondant à trois pulsations, à quatre pulsations, à une pulsation. Ils ont leur figure pour montrer leur symbolique. Un silence, par exemple, trois temps, c'est avec un tiré sur la deuxième ligne vers le haut, qui comporte cinq. Par contre, un silence, quatre temps, en fait, c'est une barre non pas sur la deuxième ligne, mais sur la troisième ligne. Alors qu'un silence, à une pulsation, c'est ceci. Voilà. Ça, c'est silence. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Trois pulsations. Silence, une pulsation. Et silence, on va dire, quatre pulsations. Vous voyez, quand on voit C, ça veut dire, c'est un rythme à quatre. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. C, c'est équivalent à quatre. Bon, ben voilà. Donc ici, on était déjà arrivé à la page 14. Maintenant, on arrive à la page 15. Autant dire que 15, il n'y a rien du tout. C'est un dessin qui explique les chapitres. Donc, c'est compté comme une page. Donc, voilà. Donc ici, on va passer à la page 16. Donc, c'est un jeu, ce qu'ils appellent le jeu Legato. Et là, bon, ils ont une rythmique à quatre pulsations. On va jouer un Do aigu. Oui, parce qu'à gauche, la partie grave. Et à gauche, la partie aigu. On va jouer un Do ici, dans cette octave-là. Non. OK. Il y a les graves, les aigus et les moyens. Voilà. Donc ici, pour moi, c'est les moyens. Do et mi-face, c'est les moyens. Puis après, quand on va à gauche, on tombe dans les graves, là-bas, les aigus. Et puis, après, il n'y a plus rien. Parce qu'on va tomber dans des sons qui ne sont pas, je veux dire, des bons sons. C'est physique, ça. C'est mathématique. On va retomber sur des sons qui ne sont pas, je veux dire, purs. Mais, je veux dire, c'est plutôt des sales sons. C'est pour ça qu'on n'a pas mis des autres octaves. On se limite à cinq, peut-être sept. Je n'en sais pas plus, mais peut-être sept octaves, pas plus. Parce qu'après, les sons ne sont plus des sons propres. Je veux dire, c'est des sons qui ne sont plus tellement purs. Voilà. Donc, ici, on va faire ça. Do, ré, do, ré, mi, ré, mi, ré, do, mi, do. Bon, on va aller plus vite. Voilà. Ça, c'est pour le premier. On va faire le deuxième. Ré, mi, ré, mi, fa, mi, fa, mi, ré, fa, ré. Bon, on va aller plus vite. Voilà. Maintenant, le suivant, le numéro 3. Toujours en clé de sol. Mi, ré, mi, ré, sol, fa, sol, fa, mi, sol, mi. Bon, je vais le jouer en toute vitesse. Voilà. Maintenant, le 4. Do, ré, mi, do, ré, mi, fa, ré, mi, fa, sol, mi, ré, mi, fa, ré, ré, do. A toute vitesse. Voilà. Bon, mais ça, c'est en clé de sol. Maintenant, on va faire la clé de sol. La clé de sol. Donc, ici, c'est un dos. Je veux dire... Dos qui était ici. Entrecalé. Je veux dire, sur la deuxième ligne vers le bas. Ça, c'est le dos aigu. Alors que le dos... Le dos, le dos, le dos, le dos... Moyen, il est là. Voilà. Le dos moyen, il est là. Donc, je suis à une octave plus loin, en fait, avec le dos aigu. Avec ce dos là. Le dos là. Il y a le dos ici, et le dos aigu. Maintenant, il y a le dos grave ici. Et là, bon... Tout d'abord, je vais faire la clé de fa. La clé de fa. Qu'est-ce qu'il me dit ici ? De jouer... Donc... Ici, il faut jouer sol avec le un. Donc, voilà. Sol avec le un. Le un, c'est celui-ci, puisque le cinq, c'est celui-là. Donc... Sol... Fa... Sol... Fa... Mi... Fa... Je vais d'abord jouer. Voilà. Donc... Sol... Fa... Sol... Fa... Mi... Fa... Sol... Fa... Sol... Mi... Sol... Voilà. Je vais jouer un peu plus vite. Voilà. Maintenant, le numéro deux, toujours en clé de fa. C'est... Fa... Mi... Fa... Mi... Ré... Mi... Gé... Mi... Fa... Ré... Fa. Je vais jouer un peu plus vite. Le numéro trois. Mi... Ré... Mi... Ré... Do... Ré... Do... Ré... Mi... Do... Mi... On va jouer un peu plus vite. Maintenant, la quatrième. c'est... C'est... Sol... Fa... Mi... Donc, c'est... Sol... Fa... Mi... Sol... Ré... Fa, pardon. Fa... Mi... Ré... Fa... Mi... Ré... Do... Mi... Ré... Mi... Ré... Fa... Mi... Bon, je recommence. Donc, c'est... Sol... Fa... Mi... Sol... Fa... Mi... ré, fa, mi, ré, do, mi, fa, mi, ré, fa, mi. Je vais aller un peu plus vite. Voilà. Bon, c'est assez simple, c'est assez simple. Vous pouvez faire des lectures de notes, comme ceci. Et donc, ce qui fait que j'en arrive à la page numéro 17. Et là, bon, c'est toujours un exercice pour la main droite, avec des notes aiguës. Donc, c'est do, ré, mi, ré, do, mi, do, mi, ré, mi, fa, mi, ré, fa, ré, fa, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Bon, on va aller jouer tout de suite, à une certaine vitesse, une certaine allure. Alors, maintenant, le suivant, le numéro 2, toujours en plaie de sol. En fait, c'est mi, ré, do, mi, do, mi, sol, fa, mi, do, ré, mi, do, mi, do, mi, ré, do. Voilà. Alors, c'est simple. Numéro 3. Bon. Do, ré, mi, fa, sol, mi. Do, ré, mi, fa, ré. Silence. Do, ré, mi, fa, sol, mi, ré, fa, mi, ré, ré, do. Bon. C'est simple. Maintenant, toujours en plaie de fa, exercice main gauche. Bon. Là, c'est... C'est simple. C'est simple. Mi, sol, mi, ré, mi, fa, mi, fa, ré, fa, ré, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Bon. C'est simple. Mi, sol, fa, mi, do, ré, fa, mi, mi, sol, fa, mi, do, ré, mi, ré, ré. Je recommence à toute vitesse. Le dernier. Le dernier. Numéro 3. Sol, fa, mi, ré, mi, ré, do, ré, mi, fa, ré. Silence. Bon, ré, mi, fa, mi, sol, mi, ré, fa, mi, ré, fa, mi, ré. Bon. Maintenant, on va jouer, je veux dire, les deux mots en même temps. Donc, droite et gauche. Hein. Avec ce qu'on appelle la chanson tendre. Je veux dire... Bon, chanson tendre. Voilà. En fait, c'est... là, si-do, si-do, là. Si-do, si-do, là, tourné. Mij, ré, do, si, do, là, qui, do, si, si, da. Mi ré, do, si, do, là, tourné, mi, fam. Mi ré, do, si, do, là, qui, do, si, si, da. Bon, on va te jouer. Voilà. Bon, ben, ici, on est déjà à la page 17. Voilà. Je vais terminer ici pour ces leçons-là pour éviter d'avoir une vidéo trop longue et la mettre, je vais dire, la placer sur YouTube en attendant que j'en fasse une autre. Voilà. Merci. Alors, non, ça va. Je vais continuer, je vais dire la polyphonie parce que je n'ai que 29 minutes. 29 minutes, je vais jouer un petit peu les polyphonies en do. Bon, c'est do, ré, mi, fa, sol, mi, fa, ré. Et puis, après, c'est do, ré, mi, fa, ré, sol, mi, fa, ré, ré. Alors, et vous voyez qu'ici, sur la main gauche, je ne sais pas si on voit les mouvements de la main gauche, le mouvement de la main gauche, c'est tout simplement do, sol, do, sol, do. Voilà. Quand je joue avec la main droite, en accompagnement avec la main gauche, c'est do, sol, do, sol, do, sol. Bon, on y va. Alors, maintenant, la leçon suivante. Voilà, en fait, c'est, je ne sais pas, c'est qui, c'est Gurlith. Gurlith. Donc, c'est... Vous avez reconnu, sol, mi, sol, mi. Puis, c'est... Fa, ré, fa, ré. Puis, c'est... Mi, sol, fa, mi. Mi, sol, fa, mi. Ensuite, c'est... Ré, mi, ré. Puis, c'est... Sol, mi, sol, mi. Puis, répète. Ré, fa, ré, fa, ré. Mi, fa, mi, ré, do, mi, do. Maintenant, là, avec la clé de facette. Do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, do. Voilà. Ce n'est que du sol, do, avec la main gauche. Bon, on va rejouer. Voilà, bon, j'ai joué un peu trop vite. J'ai raté une note, mais bon, ce n'est pas grave. Bon, voilà. Je peux la rejouer. Voilà. Ça, c'est la note que j'avais ratée, mais voilà maintenant la remise. Voilà, ça, c'est le burlite. Maintenant, on va voir le du vernois. Tout d'abord, je vais faire avec la clé de sol. C'est mi, sol, fa, mi, ré, fa, mi, ré, mi, do, mi, ré, do, ré, mi, sol, fa, mi, ré, fa, mi, ré, do, mi, ré, sol, do. Et à gauche, enfin, la clé de facette, c'est sol, do, mi, sol, do, sol, mi, sol, do. Voilà, on va jouer ça ensemble. J'ai complètement raté, là. Voilà, je recommence tout. Il n'y a rien de compliqué à tout ça, si ce n'est que parfois on peut se tromper d'une note, mais il suffit de recommencer, c'est tout. Voilà, bon, maintenant, la suivante, c'est, je ne sais pas, il n'y a pas de nom. Non, je ne vois pas de nom, bon, je ne sais pas ce qui, mais enfin, bref, on va la jouer. C'est la dernière musique de la page 18. En fait, je vais jouer les notes. Donc, c'est, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, sol, mi, do, ré, sol, fa, ré, do, mi, sol, mi, do, mi, do. Voilà, ça, c'est pour la droite, c'est la clé de sol. Et donc, ma gauche peut être fort, c'est sol, do, ré, sol, mi, sol, ré, sol, dou, mi, sol, do, sol, ré, sol, ré, sol, ré, sol, ré, sol, ré, sol, do. Voilà, c'est pour la même gauche. Et avec les deux mains, ça donne... Voilà, pas très difficile, c'est pas très difficile Il suffit juste un petit peu d'entraînement comme j'ai fait En jouant, en fait, en jouant, je vais vous expliquer l'astuce L'astuce, c'est de jouer, en fait, une vingtaine de fois chaque musique Et après, bon, c'est ça l'astuce Vingt, trente fois, je sais pas assez, vous le faites quarante fois Et à la quarantième fois, ça va venir, c'est ça l'astuce du piano, en fait Bon, la musique suivante Gurlit, toujours, mais inversée C'est-à-dire que la clé de fin, on a joué du gurlit tout à l'heure La main gauche était faite, la main droite était, je veux dire, travailleuse Ici, c'est la main droite qui va gauche C'est la même note que tout à l'heure, mais en main gauche, ils vont travailler Alors que l'autre va être... c'est tout inversé La clé de sol devient la clé de fin, alors que la clé de fin, ici, devient la clé de sol Voilà Bon, on va regarder après ça Donc, ici, c'est Mi Donc Vous avez reconnu Do Sol Mi Ré Do Do Voilà On va jouer ça ensemble Don Voila Tu veux encore commencer, sans aucun souci Voila Bon, pas difficile, il suffit juste de le rejouer plusieurs fois Alors, ici, c'est... La musique suivante, c'est... 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 Mi Sol Fa Mi Do Fa Ré Sol Mi Ré Sol Do Voilà Donc, ça donne ceci Voilà Bon, maintenant, la même chose Bon, maintenant, le 7, la musique 7 C'est... Mi Mi Donc, c'est... C'est... Ré Do Mi Fa Mi Ré Fa Sol Fa Mi Sol Fa Mi Ré Mi Do Alors que la quête de Sol, c'est... Do Sol Ré Sol Mi Sol Ré Sol Mi Et les deux mains, ça donne... C'est... C'est... Voilà Bon, je peux alors commencer Ah, c'est simple, assez simple, mais bon... Bon, maintenant, le petit poney... Petit poney... Petit poney... C'est... C'est... Mi Don Mi Ré Don Mi Ré Don Mi Sol Fa Mi Ré Mi Don Mi Ré Don Mi Ré Don Mi Sol Fa Mi Ré Mi Ré Et la clé de Fa, c'est... On va dire, ici, c'est... Sol Donc... Sol La Si Do Sol 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 La Si Do Ah, ça, c'est simple. On y va. Voila... Je me suis trompé au dernier. C'est plus ou moins le même sauf que la dernière note dans la première partie c'est Mi et dans la seconde c'est Do. Rien de compliqué à ça si ce n'est qu'on peut se tromper à un moment donné. Bon je suis à combien de minutes ? Je crois que je vais arrêter la vidéo ici pour faire les polyphonies en sol c'est à dire la page 20. A tout à l'heure.